Bonjour tout le monde, ici G.A.2 et je vous retrouve dans notre épisode de Let's Play Baton Kytos. Dans le précédent épisode, nous avons fini les dernières sidequests du jeu et récupéré à peu près tous les bons trucs qu'on pouvait avoir ici ou là. Enfin, du moins que les gens étaient prêts à nous donner, parce que maintenant ils ne donneront plus rien, ils sont radins environ. Ah ouais, alors dans cet épisode, il ne va pas y avoir d'avancée scénaristique, parce que je pense prendre la vidéo entière à parler de chacun des personnages, de comment j'ai essayé de les équiper, où est-ce que j'ai trouvé leurs armes, et ainsi de suite, essayer de justifier, plutôt d'expliquer plutôt que justifier, parce que j'ai l'impression que je dois argumenter, etc. Expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix et de manière générale essayer de, je ne sais pas, donner une idée sur comment vous, vous pouvez éventuellement les organiser. Donc je vais surtout parler des Magnus qui sont disponibles à ce moment, et tout ce qui va derrière. Donc pas d'avancée spécifique, et si vous vous en moquez un peu de ce genre de baratin, vous pouvez zapper complètement la vidéo, vous ne verrez aucune différence par rapport à la prochaine. Ce que je reprendrai pendant exactement au même endroit, je parlerai des Magnus que j'ai eus entre temps, parce que j'en ai eu quelques-uns quand même, et on se lancera à l'assaut de Corhydra. A force d'éviter ces types qui n'arrêtent pas de passer, de repartir, et à gna 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 gna, donc on va commencer. Donc pour rappel, notre équipe a été composée de 6 individus particuliers, 6 grandioses personnages, disons. Chacun qui a rejoint l'aventure pour une raison bien spécifique. Kalas pour la vengeance, Xela pour l'espoir, Givari pour l'honneur, Lude pour plus ou moins la honte, Sabina par désespoir, et Mizuti parce que Mizuti. Je pense que c'est plutôt une bonne raison. Maintenant, lesquels, enfin, quels sont les personnages qui valent le plus ? Lequel est le meilleur par rapport à l'autre ? Je ne vais pas trop répondre à cette question, car selon moi, ça dépend de vos préférences, ça dépend de comment les Magnus sont tombés ou non, et même si certains sont définitivement un peu supérieurs à d'autres, soit par des capacités spécifiques, soit par l'accès à de meilleures armes, de manière générale, je peux difficilement dire qu'il y en a un ou deux qui sont vraiment pourris, et deux autres qui sont super bons, et deux autres qui sont ok, il y en a deux qui sont effectivement un peu plus faibles que les autres, mais ils restent amplement utilisables, et restent très 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 puissants, même si vous ne cherchez pas à leur donner les meilleurs Magnus du jeu. Également, je ne vais pas parler trop de ce qu'on peut récupérer à Hydra, puisque, disons que vous y récupérerez les meilleurs Magnus du jeu, oui, mais ceux-ci sont limités en nombre, enfin je veux dire pas en nombre, dans le sens où vous avez Y, combat et après c'est fini, vous pouvez en recruter autant que vous voulez, mais disons que vous allez avoir un certain nombre de types de Magnus, genre par exemple vous aurez une arme de tel élément pour tel personnage, et ça sera fini. Donc à moins de remplir le Vodek de deux éléments différents, ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pas le plus intéressant. Il y a une exception bien sûr, qui est Xela et Mizuti, où on récupère là-bas, à priori, des sorts de niveau 6, je crois qu'ils sont en nombre infini, sauf peut-être pour le vent et le temps, car j'ai cru comprendre qu'ils étaient uniquement dans des coffres, ce qui est à nouveau une belle représentation, le fait que ces deux éléments sont un peu sous-représentés, mais peu importe. Et c'est tout. Donc, je vais parler d'avant, en particulier parce que, c'est beaucoup plus simple d'affronter les ennemis qui sont avant Core Hydra, et que ça peut nous permettre de faire des très bons decks, sans passer 15 ans à courir après. Donc, pour commencer, on va parler de Kalas. Alors, Kalas, c'est votre premier personnage. De manière générale, bon, il a beaucoup changé au fur et à mesure de notre grandiose aventure. Avant, c'était une espèce d'égoïste qui ne pensait qu'à la vengeance, et qui n'aimait pas aider les gens, même quand il y avait une potentielle récompense à la clé, c'était un peu nous qui étions forcés de le pousser à accepter, parce que sinon, il faisait la tronche. Et depuis qu'il a été touché par la lumière de Palpercio, et qu'il s'en est débarrassé, entre guillemets, il a pu voir qu'il n'était pas vraiment sympa avant. Il ne reste pas un grandiose individu aujourd'hui, mais c'est déjà un peu mieux. Ne regardez pas l'expérience, l'expérience n'a rien à voir sur l'expérience. Bref, Kalas a l'avantage d'avoir accès à tous les éléments possibles, à savoir qu'il possède des armes neutres, très puissantes d'ailleurs, des armes de feu, d'eau, de temps, de vent, d'ombre, et de lumière. Donc la question c'est, sur quoi doit-on orienter Kalas ? Parce que c'est quand même une question vachement importante, et de manière générale, je pense que vous serez d'accord avec moi, que c'est quand même sympa d'avoir ce genre d'informations. Alors, j'aime bien essayer d'utiliser les finishers, comme argument de qu'est-ce qu'on peut utiliser ou non pour eux. Par exemple, alors je vais révéler quels sont les éléments des derniers finishers du jeu, je ne vais pas agir comme s'il fallait absolument le dissimuler. Son dernier finishers est de vent, ce qui était relativement prévisible en vérité, puisque Kalas, même s'il n'est pas non plus trop poussé dessus pendant un certain temps, au début il n'avait que du vent en guise de finishers, et ça reste quand même les ailes blanches du chaos, même si à la fin il s'est débrassé d'une des deux, etc. Donc, le VXO orienté vent est en soi logique pour la fin. Mais en fait non. C'est assez difficile à expliquer, mais en gros, personnellement en tout cas, j'ai tendance à vouloir donner à un personnage pas mal d'armes de l'élément qui l'est supposé maîtriser, pour qu'il puisse avoir très fort dessus. Donc par exemple, si je donne à Kalas un finishers de vent, je veux qu'il ait un certain nombre d'armes de vent, genre au moins une dizaine, histoire qu'il puisse beaucoup accentuer les dégâts sur cet élément, et que si j'ai au doigt affronter un ennemi spécifique, un boss qui est faible au vent, que je ne me dise pas, bon ben je vais lui mettre juste le finisher devant, et ça sera joli, ça me fera un coup qui fera mal sur tout le reste. Je veux qu'il ait d'autres dégâts de vent, histoire d'être très efficace dessus. Et le problème c'est que Kalas n'a que 3 armes de vent. 3. En tout, dans le jeu. Alors, je ne dis pas en nombre, mais vous avez 3 armes différentes de vent pour Kalas. Vous avez l'œil du cyclone, qui est la meilleure arme du jeu pour Kalas, c'est son magnèse d'armes le plus puissant. Il y a un œuf dedans en plus. 2 fendeuses d'air, et la lame des vents. Et c'est tout. En résumé, vous avez 4 armes de vent en tout pour Kalas, et le reste vous pouvez l'oublier. C'est plutôt pathétique, et personnellement, on aurait pu farmer les fendeuses d'air, je l'aurais orienté vent. Malheureusement, on ne peut pas. Les fendeuses d'air ne peuvent pas se récupérer contre le moindre ennemi, ou du moins pas que je le sache. Et c'est un petit peu ennuyeux. Donc, j'ai décidé de ne pas du tout l'orienter vent, parce que ça ne sert à rien du tout de le mettre en vent, si vous êtes obligé de ne lui mettre que 4 pauvres armes. Mais encore, parce que la lame des vents commence à être un peu faible à ce niveau du jeu. Donc, voilà. Son finisher de niveau 8, qui se trouve ici, est l'illusion chaotique et de temps. Et c'est sur ça que j'ai décidé de l'orienter, puisque... Juste. Voilà. Alors déjà, il y a un 9 sur ce finisher, ce qui est très très bien. Mais le temps se récupère très facilement pour Kalas. Comme vous voyez, donc là, j'ai 8 armes de temps. Je lui ai laissé aussi les lames oniriques ici, par principe, mais je ne sais pas si je vais le garder réellement. Ah, qui est donc son finisher de niveau 6, qui était aussi de temps, et qui est plus simple qu'une lame dimensionnelle. Les lames dimensionnelles peuvent se récupérer acapella contre les... J'ai oublié leur nom, mais les cadavres, squelettes, zombies, etc. C'est les premiers ennemis que vous rencontrez dans la zone. De toute façon, il n'y a que 2 ennemis dans la zone, donc ça va très très vite. Ah, il les lâche à un rythme assez régulier. J'ai pas eu de mal à en récupérer une douzaine environ. J'en ai mis que 8, essentiellement, parce que même si ce sont des relativement bonnes armes, elles ont l'inconvénient d'être toutes combo 2 en attaque. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous servir d'une seule lame dimensionnelle si vous n'avez pas déjà placé une autre arme avant. Donc, c'est limité. Ouais. En ce qui concerne, ensuite, son finisher précédent, qui est donc le niveau 7, et qui était le croc de lumière, ou plutôt les crocs de lumière. Ça pourrait donner l'impression que vous êtes supposé enlanter Kalas sur la lumière pour bénéficier de ce plutôt puissant finisher. Et ben non. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, Kalas n'a que très peu d'armes de lumière. En tout, 3 exactement à nouveau. Une, que l'on peut récupérer à Diadème et à Nuenuée. Alors, je ne sais plus si elles sont... Il me semble qu'elles sont farmables. Si. Vous pouvez en récupérer autant que vous voulez. Le problème, c'est que, ouais, l'âme de vérité. Combo 2, donc déjà, c'est mauvais. Et 48 de puissance. À ce niveau du jeu, vous ne voulez pas ça. La suivante, je ne l'ai pas. Parce qu'il s'agit du sabre solaire que vous pouvez récupérer très facilement, d'ailleurs, au labyrinthe de dur contre les ennemis que vous rencontrez quand vous y rentrez. Enfin, quand je dis quand vous y rentrez, c'est-à-dire, là, aujourd'hui, si j'y rentre, vous allez rencontrer les espèces de machins bilboqués, monstres indescriptibles, peu importe. Et ces trucs-là lâchent facilement les sabres solaires. Ceux-ci ont une puissance assez sympathique. Il me semble que c'est genre du 140, 143 de dégâts. Mais, ils ont une heure avant de se transformer en un vieux sabre tout pourri. Et une heure, même si vous pouvez en récupérer plein en mettant un quart d'heure, 20 minutes, je doute que vous fassiez le donjon entier en une heure, le donjon final. Donc, soit vous les récupérez rapido pour le boss de fin, ce qui n'est peut-être même pas valable, soit vous faites l'impasse et passez à la dernière arme. Celle-ci est la Durandal, c'est la meilleure épée de lumière du jeu et elle est disponible à Core Hydra. En soi, c'est OK, à la limite. Je te demandais, j'ai un encore plus gros problème avec Durandal. C'est qu'elle est de combo 3. C'est-à-dire que c'est bien pire que la lame dimensionnelle puisque vous devez caser 2 armes avant de pouvoir utiliser une Durandal. Donc, à la limite, vous pouvez vous contenter de mettre 5 Durandal si vous avez la patience de les récupérer et juste les crocs de lumière mais ça fait quand même que 6 armes de lumière et c'est quand même un élément qui est plutôt utile de manière générale dans le jeu. Alors, on est vers la fin, donc moins, mais bon. Donc, personnellement, j'ai plutôt décidé, étant bien pour les finishers, d'orienter Calas Ténèbre. L'épée de sang a l'inconvénient de ne pas être utilisée en défense mais elle a une plutôt bonne statistique d'attaque, je veux dire, 140, 30% de chance d'empoisonner la cible et propose une grande facilité de récupération par le fait qu'elle a, comment dire, un bon taux de drop et qu'elle est récupérable contre des ennemis que vous pouvez facilement démonter. Les ennemis sur lesquels vous pouvez en récupérer sont multiples mais personnellement, je suis allé dans la forteresse impériale troisième étage. Les Zul, machin truc. De toute façon, vous ne pouvez rencontrer qu'un seul ennemi à cet étage-là c'est pas très compliqué. Vous en récupérez très très vite, très facilement. Elles sont plutôt puissantes, elles sont plutôt bonnes et de manière générale, ouais, c'est sympa à avoir. Ensuite, le dernier élément, vous pouvez orienter Kalas, feu ou eau. Il possède deux finishers, le niveau 5 et la lame aquatique, le niveau 4 et l'explosion infernale. Les deux sont un peu trop faibles à ce niveau. je veux dire, explosion aquatique, elle est là. 145, les armes que vous pouvez récupérer pour Kalas à ce niveau sont plus puissantes que ça, donc ça ne vaut pas le coup particulièrement de mettre un finisher plus faible que les armes en question. Les épées d'eau que vous pouvez lui donner sont l'âme de fond. Comme vous pouvez le voir, c'est 183 ou 140 pour l'autre, ouais, mieux vaut ça. C'est une très bonne arme que j'aurais beaucoup aimé donner à Kalas, mais comme vous pouvez le constater dans sa pioche, ça n'est pas le cas, parce qu'elle est particulièrement difficile à récupérer. Le seul moyen d'en avoir, c'est d'affronter les relugs au Mont Céleste. Pour rappel, les relugs, ce sont une espèce d'insectoïdes qui plantaient leur trompe dans le sol et qui apparaissent un énorme tentacule devant nous pour nous forcer à les affronter avant de continuer. Ces ennemis peuvent être affrontés à volonté à ce moment-là, enfin à volonté, vous pouvez les rencontrer automatiquement à ce moment-là, mais le problème, c'est qu'après, ils ne reviendront jamais. Et ça fait que les affronter devient très aléatoire parce que vous ne pourrez les rencontrer que dans des combats normaux contre les baldwins lesquels n'incluent pas toujours des relugs et les chances d'avoir une lame de fond ne sont pas si élevées que ça. À côté, les sabres des effrits sont lâchés par les baldwins justement et ont tendance à être beaucoup plus simples à récupérer. Ouais, beaucoup plus simple. Donc, là actuellement, j'en ai mis un certain nombre en soi. J'en ai mis combien ? J'en ai mis... Ouais, j'en ai mis 9. Plus de Kusanagi qui nous est donné en récompense de Constellation qui est plus simple qu'un sabre des effrits donc je serais bien bête de refuser même si elle a beaucoup moins de chances de... Ah non, c'est une chance de paralyser. Ok, donc c'est limite encore mieux. Donc, ouais, donc les sabres se récupèrent facilement, les finishers de toute façon que ce soit dos et de feu sont faiblissimes à ce niveau donc si vous êtes patient vous pouvez en récupérer. Je veux dire, j'en ai récupéré 3 contre eux et il y en a une 4ème qui est récupérable pendant le... la forteresse illusoire du livre de Xéla. Donc, ça peut être intéressant mais il faut être patient parce que vous allez mettre un certain temps avant d'en avoir un nombre correct. Enfin, la dernière arme que j'ai donnée à ce cher Calas bien entendu ce sont des sables de l'apocalypse. Enfin, les épées de l'apocalypse. J'en ai donné 15 ce qui a pris un certain temps mais ça va et le coup comme vous pouvez le constater ça lui fait un très très beau deck très très puissant. Les épées de l'apocalypse se récupèrent sur les coquillages mystérieux dans la tour de Zosma. C'est assez facile à affronter. Je vous conseille de vous occuper de celui qui est dans les sous-sols. Je ne sais plus exactement que... Attendez, c'est dans les sous-sols ou... Il me semble qu'il y en a un dans les sous-sols. Oui, c'était peut-être le deuxième sous-sol ou le troisième sous-sol où vous pouvez facilement en affronter un en boucle et c'est beaucoup plus rapide que si vous essayez d'affronter plus haut. Soit ça, soit c'est celui au deuxième étage de la tour de... Enfin, au troisième étage de Zosma, je ne sais plus. mais il y en a qui vous pouvez affronter facilement en boucle. Ils peuvent vous donner ces épées de l'Avokalypse. Les chances de les obtenir ne sont pas si élevées que ça, mais ce sont de très très bonnes armes neutres. 132 de dégâts, 174 de défense et 4 chiffres. C'est très très bon à avoir. Alors, je vais parler maintenant de Xela et de Mizuki, mais je vais faire les deux en même temps. Parce que ce sont pour prou les mêmes personnages en vise d'armes. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de les faire distinctement. Cette chair, Xela, alors, ce n'était pas très très difficile de savoir sur quoi j'allais l'orienter puisque, en fait, je me suis contenté d'essayer de partager les éléments en fonction des finishers que chacun avait. Xela dispose du temps, tout comme Mizuki, mais Mizuki possède un finisher de niveau 9 en temps. Il possède un de niveau 8 en vent, ce qui est bizarre parce que jamais ils n'ont eu tendance à trop donner d'aspect vent à Mizuki. Mais bon, peut-être pour que vous puissiez lui donner ce que vous voulez. Enfin, si vous avez envie de l'orienter vent, il sera vent. Mais bon, donc, j'ai décidé d'orienter Xela haut, parce que bien entendu, Colondo est son finisher de niveau 8 et Mizuki n'a rien qui soit lié à l'eau passé son finisher de niveau 6 ou quelque chose comme ça. son finisher final sera de lumière et son finisher de niveau 6 et de vent. Donc, j'ai décidé de me baser sur ces 3 finisher-là pour choisir ces éléments. Donc, bien entendu, j'ai blindé sa pioche de Magnus de niveau 5 à exception de ces deux-là parce que j'en avais marre d'essayer de récupérer les flashs lumineux 5 et normalement, l'un va être remplacé par le finisher et l'autre va être remplacé par le flash lumineux 6 parce qu'il m'en faudra au moins 1 pour la collection. Donc, voilà. Donc, j'ai récupéré pour elle normalement, c'est quelque chose comme 15 Magnus d'eau parce que j'en avais vraiment beaucoup. Donc, voilà les 15. 10 Magnus de vent et 15 Magnus de lumière. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait quand même une belle... Non. Non, 15 de vent. 15 de vent, 15 de lumière, 15 d'eau. Donc, ceux d'eau peuvent se récupérer facilement sur les coquillages mystérieux à la tour de Zosma. Donc, si vous essayez de farmer pour avoir les sabres, les épées de la Pokéden, je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas d'appeler ça des sabres. Pour Kalaz, vous pouvez facilement récupérer une quantité assez phénoménale d'éclats d'eau 5. En toute honnêteté, c'est même pire que ça puisque des éclats d'eau 5, vous pouvez constater que j'en ai une quantité effroyable. Je pourrais remplir ça presque, que ça pioche entière de ça, mais bien entendu, je veux que Xela ait un certain nombre d'éléments. Donc, ouais. Donc, voilà pour Xela. Les rafales de vent se récupèrent au même endroit que les rafales chrono 5, à savoir sur les Breezeurs, qui se trouvent également à la tour de Zosma. Je vous conseille de prendre les sous-sols, c'est que là que vous pouvez les rencontrer. Et il y en a deux que vous pouvez affronter facilement entre les étages moins 2 et moins 3. Parce que dans les deux cas, ils sont au sol et à chaque fois que vous changez l'étage, ils vont recette, vous pourrez affronter l'un, reprendre l'ascenseur avant même qu'il y ait eu le temps de remonter, affronter, remonter à l'étage supérieur, affronter un Breezeur, reprendre l'ascenseur, redescendre un Breezeur et ainsi de suite. En faisant comme ça, vous pouvez récupérer assez facilement ces rafales de vent et chrono. Les chronos ont l'air d'être un petit peu plus courantes, mais de manière générale, ça se récupère assez facilement. Donc, ouais. Les flashs lumineux se récupèrent à la grande rivière céleste contre les pinces des ténèbres. Ça ne tombe pas hyper régulièrement. Ça a vraiment varié en ce qui me concerne. Parfois, ça tombait vite, parfois, ça tombait lentement, mais de manière générale, ça tombe assez régulièrement, donc ça va. Alors que j'aille sur le deck de Mizzou si rapidement. De son côté, donc le temps se récupère sur les Breezeurs aussi. Je vais l'enter feu bien sûr parce que Félin Solaire et parce que Xela est d'eau, donc je préfère que mes outils soient de feu. Tant parce que son Gnésher ultime est de temps. Et ténèbre parce que j'avais besoin que quelqu'un soit en tes ténèbres. Donc, le temps sur les Breezeurs à Zasma. Les ténèbres sur l'autre type d'ennemis dont j'ai oublié le nom et je dois admettre que même si j'aurais pu le récupérer, je veux dire, il y a deux ennemis en tout dans la rivière céleste. Vous avez les pinces des ténèbres qui sont tout au début et des espèces de mollusques sur le sol dont j'ai oublié le nom. C'est eux qui lâchent les flashs ténébreux et ça aussi, j'en ai récupéré une certaine quantité. Il me semble que j'en avais encore trois en réserve, donc 18 en tout. Et les éclats de feu qu'on peut récupérer sur les Baldwin au Mont Céleste. Donc, si vous essayez de farmer ces créatures pour les sabres des effris de Kalas, vous pouvez récupérer une très grosse quantité. En fait, je crois que je n'ai même pas eu besoin de farmer plus que ça. Donc, ouais, voilà pour Mizuki. Maintenant, pour Gibari. Alors, Gibari, ce fut un choix un petit peu plus délicat, mais on va voir ça. Donc, je compte mieux d'être absolument ébahoui par les deux neufs sur cette arme. Mais bon. Gibari, en tant que tel, j'ai décidé de l'orienter sur trois éléments assez prévisibles. Enfin, assez prévisibles. Il était forcé qu'il soit de l'élément haut, son finisher de niveau 9 est d'eau de toute façon. Donc, pas besoin de se poser de questions et de l'eau. De toute façon, c'est un de ses meilleurs éléments. Le vent, parce qu'il faut bien un personnage autre que Xela qui soit orienté vent. Ça aurait pu être ce Cherkalas, mais ça ne marche pas. Donc, je l'ai orienté vent aussi et ténèbre pour une autre raison. Mais on va voir ça bientôt. Donc, déjà, pour ce qui est de l'eau, je suis allé récupérer, en fait, j'en avais déjà plein, les ailes de cristal qui sont récupérables contre les Almanek. Ceux-là, je me souviens de leur nom parce qu'il fallait bien que je cherche. Acapella, c'est l'autre type d'ennemi qui se trouve plus ou moins tout en haut à gauche, enfin, pas vraiment tout en haut à gauche, mais à gauche dans le second écran de la zone. Les ennemis ne sont pas trop difficiles à affronter et ils lâchent beaucoup d'ailes de cristal. C'est très facile d'en avoir plein. L'aile de cristal n'est pas son magnus d'eau le plus puissant, mais ça reste plutôt sympathique à avoir. C'est bien puissant quand même et ça a la classe quand même. Donc ouais. Sur magnus devant, je décidais de le baser sur les libellules. C'est ça où attendre Core Hydra et à nouveau quand je vais à Core Hydra, j'ai l'intention de finir le jeu, pas de farmer pendant 50 heures pour récupérer des magnus. Je récupérerai juste ce qu'il me faut pour la collection et c'est tout. Donc les libellules peuvent se récupérer soit au labyrinthe de dur en affrontant je crois les cancerites folles. De toute façon, c'est ça ou les barmoules. ou je ne sais plus leur nom. Mais vous pouvez aussi les récupérer à la forteresse impériale en affrontant les monstres qui se trouvent à l'étage 5. Donc, ils les lâchent à une vitesse assez rapide. Ils sont faciles à recettes puisque chaque écran est relativement petit. Donc, vous allez là-bas, c'est très facile d'en avoir. J'en ai pris une dizaine plus son finisher là-haut. Et, c'est déjà pas mal je trouve. Je lui ai mis également à peu près une dizaine d'armes neutres. 9 rames de force qu'on peut récupérer un peu partout en fait. C'est surtout à la grande rivière céleste que vous pouvez en avoir sur à peu près tous les ennemis. Mais il me semble que c'est les pinces des ténèbres qui les lâchent. Vous pouvez aussi en trouver dans le labyrinthe de Dieu si mes souvenirs sont bons. ainsi que dans la tour de Zosma. Mais ce n'est pas les coquillages qui les donnent. C'est les Zos. C'est les barmoules. C'est les ou les barmoules ou je ne sais plus quoi. Ces trucs ont tous les mêmes noms. Donc, c'est dur de les distinguer. Mais je pense que vous voyez desquels je parle. Les espèces de... De toute façon, c'est les... À Zosma, il n'y a que trois types d'ennemis. Il y a les coquillages mystérieux, il y a les briseurs et les machins barmoules. Donc, par élimination, je pense que vous pouvez vite trouver qui c'est puisque les coquillages mystérieux sont pas tellement des coquillages. Le briseur, c'est une espèce de cerber à deux têtes et le barmoules, c'est une espèce de créature amphibie qui se déplace sur le sol. Donc, je pense que vous pouvez trouver. Le frein argenté, sa dixième arme, c'est légèrement plus fort qu'une rame de force. Lame de force, pardon. Elle était là, elle est cool, elle est belle. Donc, voilà. Enfin, la question finale, c'est est-ce qu'on l'oriente Ghibari lumière ou ténèbre ? Les deux valent le coup. Je veux dire, c'est pas pour 30 de différence sur la charge du pendule et la chute de Nemesis qu'il faut se dire que la chute de Nemesis est plus puissant. Le mec, la chute de Nemesis est un niveau 9 dessus. Enfin, un numéro 9 est très très bon. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre le vortex sanglant comme arme, donc l'orienter ténèbre au lieu de l'orienter lumière parce qu'il y a les freines irisées. Vous vous constatez d'ailleurs qu'ils sont très faciles à récupérer les vortex sanglants parce que j'en ai récupéré plein. Il y a les vortex, il y a les freines blancs que vous pouvez récupérer aussi à la rivière en affrontant les pinces des ténèbres il me semble. C'est que déjà, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des freines blancs comme vous pouvez le constater. J'en ai même pas 10 avec les deux freines irisées. Après, c'est proche, ça m'en fait 8. Mais c'est surtout parce que les freines blancs n'ont que 3 chiffres, les vortex sanglants en ont 4. Donc, ouais ! Quittage, je préfère encore donner à Ghibari mais vous pouvez récupérer des freines blancs si ça vous intéresse. Ensuite, lui, il fut agaçant, l'Yude. J'ai vraiment l'impression qu'il déteste l'Yude dans ce jeu au final parce qu'ils ont vraiment été très peu généreux sur les magnus qu'il peut récupérer. Comme vous pouvez le constater, j'ai été obligé de lui faire une pioche un peu variable. Alors, vous pouvez très facilement l'orienter ténèbres avec les corps de Hades. Comme vous pouvez le constater, j'en ai 14. Ce qui est beaucoup. Mais, j'ai décidé de plutôt récupérer des corps nés éblouissants. Les corps de Hades ont 4 chiffres, les corps éblouissants n'en ont que 3 et c'est vraiment agaçant parce que les deux sont très proches l'un de l'autre. Mais malheureusement, j'ai déjà 3 personnages avant les ténèbres et si j'aurais pu mettre un palu de Ghibari sur la lumière, l'Yude est quand même beaucoup mieux sur la lumière que sur les ténèbres pour la zone finale. Soyons clairs. Donc, ouais. Donc, passons. Alors, l'Yude, si on accepte bien sûr, Vishnu, Thubadagni et corps de Varnak qui sont récupérés pendant sa quête secondaire. Je lui ai mis le Rhapsody et l'Intermezzo, les deux Intermezzo que j'ai eus d'ailleurs. Un qui est de toute façon par coffre, un autre que j'ai récupéré aussi pendant sa quête secondaire sur le Goldoba Fantôme. La raison principale, bon, déjà, c'est parce que son finish de niveau 9 est de lumière, mais aussi parce que je trouve que l'Yude est beaucoup plus puissant sur la lumière dans la zone finale. Tous les ennemis normaux sont faibles à la lumière. Je ne sais pas si les boss le sont parce que bizarrement, il n'y a aucune information spécifique sur les faiblesses des boss. À part l'information basique du type, lui, il est faible au feu parce que c'est un boss d'eau. Utile. Merci. Je suis ravi de le prendre. Mais je ne connais pas les pourcentages. Donc là, pour une fois, ça va être juste les PV pour ces boss-là. Mais bon, les bassons. Donc, je lui ai mis qu'on commence du plus bas. Les Buggles Dorés. Vous avez deux armes neutres que vous pouvez donner à l'Yude et qui sont farmables et elles sont plutôt faibles en comparaison de ce que vous pouvez avoir soit pour Ghibari soit pour Kalas. Après, c'est 134 pour Kalas, c'est 124 pour Ghibari donc ce n'est pas si tragique que ça mais quand même. Le Bazo Sax qui est à 106 ou le Buggle Doré qui est à 100. Je ne suis pas allé courir après les Bazo Sax parce qu'il n'y a aucune différence particulière. Ils sont récupérables dans le Labyrinthe de Dur contre les Barmoules mais j'ai l'impression que les chances d'en avoir sont relativement faibles. Donc personnellement, je vais préférer partir sur les Buggles Dorés qui peuvent être récupérés soit contre les ennemis qui attaquent Mintake. C'est peut-être le meilleur moment pour en avoir un bon paquet. Soit contre les espèces à nouveau de Bilboquet qui sont à l'entrée du Labyrinthe de Dur les mêmes que j'ai cité pour le Sabre Solaire qui vont vous donner peut-être pas aussi régulièrement que ça à des Buggles Dorés mais moi j'en voulais que 3 de toute façon et qui sont je veux dire presque aussi plus en que le Bazo Sax est selon moi beaucoup plus simple à récupérer. Donc ça reste une arme relativement sympa pour le Lut c'est assez puissant 100 c'est pas le mieux mais c'est ok. Donc de manière générale je trouve que ça va. En plus, il a quand même un certain nombre d'armes relativement correctes plus haut. Donc je pense que ça ira pour ce côté-là. Je l'ai rempli également d'une quinzaine de Saxolux qui sont achetables tout fait 30-40 minutes à la boutique de Cursa à Wazan. La raison c'est parce que c'est très difficile d'avoir des armes pour lui. Ils ont vraiment mis des pourcentages très réduits pour lui. J'ai conscience que la lumière est puissante dans ce jeu mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont passé leur temps à être tapés dans le lutte pour essayer de réduire au maximum sa puissance de feu et c'est tragique puisque ce personnage qui peut être très très puissant comme je l'ai démontré malgré parfois ses Magnus vraiment un peu poussifs se retrouvent à vraiment se retrouver en arrière en termes de dégâts par le fait que récupérer ses Magnus c'est dur. Vous pouvez l'orienter Ténèbres très facilement mais à nouveau les Ténèbres sont moins bons donc je ne suis pas surpris qu'ils aient essayé de dire aux joueurs allez-y les Ténèbres c'est plus facile mais c'est moins efficace donc j'ai quand même essayé de récupérer de la lumière bien entendu le meilleur que vous puissiez vouloir pour la lumière actuellement ce sont les camps éblouissants récupérables à capella contre les Almanek c'est à dire les ennemis qu'on retrouve dans le deuxième écran qui ressemblent à des Bilbokei machin truc mais ils ont un taux de drop assez faible je me souviens qu'à l'origine j'en avais récupéré 6 en quelque chose comme 4 heures et j'avais récupéré des tonnes d'armes pour Guibari et Savina en attendant j'y suis retourné en me disant je risque rien j'en ai récupéré 9 en quelque chose comme 2 heures donc j'ai été choqué mais je sais pas ça m'a fait plaisir de pouvoir donner à l'IUD quelques bonnes armes il n'est pas impossible que j'essaie de remplacer les Saxolux ou au moins une partie des Saxolux par des armes qu'on peut récupérer à Core Hydra mais ce sera l'unique exception on verra mais de manière générale vous pouvez soit l'entêté Ténèbres avec les corps de Hades qui sont récupérables sur les coquages mystérieux ils sont lâchés assez régulièrement il a des finishers de niveau 9 de niveau 6 etc en Ténèbres et ça a 4 chiffres donc c'est tellement mieux pour l'IUD soit vous pouvez en avoir un peu plus sur la patate essayez de le mettre lumière ce qui est selon moi plus puissant mais plus long et un peu moins pratique par le fait qu'il a que 3 chiffres ou 4 mais bon c'est à vous de choisir le dernier personnage est Savina ouais Savina se fait un peu arnaquer aussi d'ailleurs j'ai pas eu le temps de le montrer mais marteau des mers je suis pas totalement convaincu par l'animation qui a fait un peu mauvaise mais bon j'ai orienté Savina essentiellement parce que je possède une quantité catastrophique de Magnus Snow déjà pour elle et aussi parce que j'aime bien l'animation de Hage Glacial ouais c'est étonnant comme vous pouvez le constater elle a quasiment que de ça que de l'eau vous pouvez récupérer les ongles givrants très facilement dans à nouveau Capella en affrontant les Almanais qui sont les mêmes ennemis que j'ai hésité pour Lude et pour Ghibari et vous pouvez en récupérer très facilement je crois que c'est le drop le plus régulier que j'ai eu ça se voit de toute façon j'en ai plein et je peux même montrer j'en avais encore un ici que j'ai hésité de pas mettre et après j'avais d'autres armes d'eau etc mais pas vous pouvez avoir aussi l'orienter feu même si la différence est minime je crois qu'il se récupère surtout au désert Daza mais j'ai pas eu et dans la tour de Zosma aussi mais bon mais j'avais tellement d'armes d'eau pour Savina j'avais déjà alors c'est vrai que j'avais déjà Kalas qui était orienté feu etc donc ça me fait un troisième utilisateur d'eau mais disons que là j'avais envie de l'aller au plus simple j'avais déjà une énorme quantité de Magnus d'eau pour elle je suis parti sur de l'eau si vous avez envie de la mettre feu ça marche aussi parce que son vinière ultime et de feu parce que de toute façon celui-ci est niveau 8 donc le 9 en général c'est tout ils aiment bien alterner Sivana Sivana wow Savina se fait énormément arnaquer cependant sur les armes neutres les griffes de dragon qui sont pour prou plutôt sympa sont uniques le point métallique est unique la seule formable sont les crocs de loup qui sont récupérables contre les flaubos dans les falaises enneigées de Gomeza vous savez c'est les créatures volantes ils sont lourds à affronter c'est long de se déplacer dans ces zones et de manière générale c'est faible 82 puissance même si ça a des chances de paralyser etc je suis désolé mais j'ai pas envie de courir après les griffes de panthère sont pas beaucoup plus puissantes et pas beaucoup plus marrantes à récupérer et les points de fer je sais même pas si on peut en récupérer d'autres j'ai mis surtout parce qu'ils peuvent se permettre de se défendre et c'est tout donc ouais c'est pas donc voilà à peu près tout ce que je pouvais dire sur ça donc ça fait à peu près tout ce que je pouvais dire sur comment récupérer des magnus sympas pour les personnages avant Zosma à Zosma de toute façon vous en récupérez plus ou moins leur dernier puisque comme vous pouvez le constater à chaque fois il en reste que 3 de manière générale c'est 2 magnus spécifiques que vous pouvez récupérer sur les ennemis et 1 dans un coffre dans le cas de casse par exemple ça va être une arme de lumière la Durandal qui est combo 3 une arme de ténèbre qui est le Mourazamé je crois qui est ténèbre et qui n'a aucun inconvénient je sais plus c'est lui d'abord et Durandal après et une arme de temps que je lui mettrais pour Gibari il me semble que c'est de l'eau et du vent et une arme de feu bizarrement pour Lude il me semble que c'est de la lumière et des ténèbres fatalement les deux étant plutôt simple à récupérer de mémoire et une arme neutre pour Savina c'est de l'eau et du feu et une arme d'eau et c'est tout et bien entendu que je les mentionne quand même les éclats d'eau et de feu normalement en quantité illimitée les éclats de lumière et de ténèbres en quantité illimitée et a priori les rafales chronos et de vent de chacun ne me demandez pas pourquoi ils ont décidé d'en mettre que 2 je trouve que le temps et le vent en particulier le vent sont assez sous-représentés en comparaison des autres éléments et le vent c'est vraiment bizarre c'est l'élément le moins présent du jeu je veux dire le seul qui s'en sert vraiment activement c'est Guy Barry et pourtant le jeu entier est basé sur l'air je veux dire on a des îles célestes on a les ailes du coeur on a les pédés du ciel mais non le jeu est beaucoup plus dans tes lumières et ténèbres ce qui est logique mais vous auriez pu mettre un petit peu plus de vent dedans mais bon donc voilà alors que je parle rapidement des personnages que vous avez dit que je le ferais et bon je ne l'ai pas fait encore chacun à ce niveau possède ses meilleurs équipements à l'exception de ce cher Mizuti pour diverses raisons alors Kalas selon moi fait partie avec Guy Barry des deux meilleurs personnages du jeu je mettrai Kalas peut-être le meilleur personnage du jeu essentiellement parce qu'il a de bonnes statistiques il peut se défendre avec ses armes il a accès à tous les aimants même si c'est limité pour certains comme Levant ironiquement plutôt bonne attaque même si bon ce n'est pas non plus l'attaque la plus élevée qu'on voit une bonne défense des bons PV etc donc c'est ok c'est un très bon personnage et il fait le boulot en toute honnêteté Xela est mis d'outil surtout à ce niveau du jeu avec leurs Magnus qui sont tous qui au niveau 5 ont tous 4 chiffres peuvent facilement être considérés comme les deux autres meilleurs personnages du jeu j'ai le pied dans sous de Kalas selon moi peuvent pas se défendre avec leurs armes et elles sont un petit peu plus fragiles mais elles disposent de pas mal de gros dégâts et la capacité à profiter énormément des dégâts élémentaires forcément chacune d'entre elles peuvent être orientées sur un élément quelconque donc c'est à vous de choisir vos préférences mais pour moi les deux sont très très forts j'ai du mal à vraiment faire de différence entre les deux mis d'outil est clairement plus forte que Xela si vous lui mettez son équipement final mais l'inconvénient c'est que vous devez supporter la confusion si vous jouez suffisamment avec je pense que vous finissez par plus avoir de problème mais moi je trouve ça dérangeant et quitte à avoir la confusion je préfère encore la mettre immunisée à toutes les altérations d'état donc ouais parce que enfin je veux dire 99 dans tout je trouve ça bien mieux que 30 points de stats supplémentaires enfin c'est pas 30 points c'est beaucoup plus mais là je veux dire au moins Mizuki va être très très dur à descendre parce que énorme stats et ça reste quand même 20% de PV bonus etc donc c'est pas le pire Ghibari donc je le mets en dessous des deux autres je sais que j'avais dit que je n'allais pas faire de liste etc mais l'objectif c'est surtout de donner un avis bref énorme attaque défense correcte meilleur PV du jeu il accède à un certain nombre des meilleures armures aussi du jeu puisque même si Kalas a accès aux armures lourdes aussi et lui un tout petit peu aussi lui a accès à deux ou trois armures qui sont réservées à lui et qui fournissent les meilleures défenses qu'on puisse trouver à de bonnes statistiques de manière générale alors il pourrait avoir beaucoup plus de PV mais c'est l'un de ceux qui a le moins de bonus PV en pourcentage avec son équipement final et donc de manière générale voilà l'eau le vent la lumière ou les ténèbres le feu ça sert à rien vous pouvez l'orienter feu mais il a genre deux armes en tout ça ça sert à rien du tout le temps c'est pareil je comprends en quoi ils ont essayé de donner à Ghibari les six éléments alors qu'il est clair que deux d'entre eux il est complètement faible dessus le temps vous avez qu'une arme et un finisher niveau 4 le feu vous avez un pauvre finisher de niveau 3 il semble et une seule arme qui est récupérable à nuée nuée je veux dire Ghibari non le feu il est pourri et pourtant son arme ultime enfin son dernier magnus le plus puissant est de feu allez chercher l'erreur mais bon mais très bon personnage très costaud etc Lude Lude a tendance à être le plus faible en termes de statistiques alors ça se ressent pas à ce point parce que pour moi c'est les magnus qui jouent le plus grand rôle même ces magnus malheureusement ont tendance à être un petit peu plus faible que les autres sur l'offensif vous avez pu voir la difficultale avec laquelle j'ai récupéré un enfin pas vraiment vu mais ça a pris vraiment beaucoup de temps ce sont toutes a pris beaucoup de temps mais Lude ça a été un peu plus long que les autres et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de lui acheter certains de ces magnus que de les récupérer parce que j'en avais juste marre en fait mais il possède selon moi les deux éléments les plus puissants du jeu et il a la capacité d'infliger d'énormes dégâts si vous lui donnez les bons magnus enfin Savina donc pour moi Lude et Savina sont peut-être les plus faibles du jeu mais c'est surtout parce que le jeu est moche envers eux Savina et Lude auraient pu farmer une arme neutre plus puissante Lude aurait eu accès à des armes de lumière à 4 chiffres à 150 de puissance par exemple et Savina des trucs à 4 chiffres parce qu'il me semble qu'il n'y a que 3 chiffres voilà c'est ça ils auraient plutôt les deux farmer des armes à 150 ou 160 de puissance 4 chiffres ils auraient été bien meilleurs malheureusement le jeu ne l'a pas voulu donc globalement Savina est plutôt rapide etc c'est surtout en fait la plus rapide du tas je crois que c'est Xela de loin et sa défense ça en ressent un petit peu mais c'est tout ainsi que sa force mais bon Savina donc qui est plutôt rapide plutôt puissante peut-être une légère articulité pour ses combos mais à part ça ça va je trouve qu'elle est un peu moins utile que Lude parce que l'eau et le feu sont légèrement moins puissants mais elle a l'avantage d'avoir plus de facilité à récurer des magneuses donc ça comporte donc au final ils se valent vaguement même si je préfère Lude parce que la lumière peut être vraiment vraiment violente mais peu importe donc je pense que ça sera tout pour cette fois-ci je sais que ce n'était pas nécessairement la vidéo la plus impressionnante que j'ai jamais faite comme si j'en avais fait des très impressionnantes jusqu'ici mais je voulais essayer de donner mon avis sur quels éléments peuvent être utiles pour chacun des personnages ou récupérer leurs différents magnus utiles et ainsi de suite et ainsi de suite donc j'espère que ça aura pu vous aider ou au moins que ça aurait été un minimum intéressant et je pense que je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on se lance à l'assaut de Core Hydra et qu'on essaye de voir si on ne peut pas mettre fin à la menace de Malpert Show une bonne fois pour toutes peut-être on ne sait pas trop encore on ne sait même pas si on arrivera à aller à Core Hydra pour rappel il y a un champ de force donc ouais donc je vous retrouverai la prochaine fois pour tout ça donc d'ici là ciao